Bonjour tout le monde, alors c'est Marie-Hélène à nouveau. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour un autre témoignage. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'être en entrevue avec Sylvie Courchêne qui a pris une journée VIP en présentiel avec moi au mois de mai dernier. Alors Sylvie, je vais te laisser te présenter à tout le monde en bonne et du fort. Bonjour Marie-Hélène et bonjour à tout le monde. Contente d'être avec vous. Je suis avec toi Marie-Hélène depuis peu et je suis ressource numéro 1 auprès des femmes victimes d'abus psychologiques et financiers qui veulent refleurir leur vie. Je tiens à mentionner financiers aussi parce que ça fait partie de l'abus. Aller marcher moi-même le sentier et je peux témoigner que je peux aider des gens à aller dans ce sens pour les faire grandir ces femmes-là. Oui, effectivement. Et tu as eu un chemin qui est extraordinaire que les gens vont pouvoir aller voir sur ton site web, mais entre autres, tu as été à la tête d'entreprise aussi. Donc, tu as exploré les deux bouts du spectrum en fait. Donc, une histoire de vie que je vous invite vraiment à aller lire et à aller voir les services que Sylvie propose. Donc, Sylvie, ce matin, je voulais te parler parce que je voulais que tu partages un peu ce que tu as vécu avec une VIP chez moi. Et ma première question était à la tête de savoir qu'est-ce qui t'avait amené à faire ce pas-là en premier, donc de réserver une journée avec moi. Ce qui m'a amené à faire le pas de la VIP, ça l'a été de te connaître davantage. Ça faisait un bon bout de temps que je te suivais sur le web par l'entremise de l'infolettre, tes petites capsules qu'on ne voit pas assez souvent, souvent. Et puis, ça me trottait tout le temps. Ça revenait tout le temps. Puis, je me disais, un jour, je vais emboîter le pas, un jour, je vais emboîter le pas. Puis, ça montait tout le temps. J'avais beau la retasser, retasser ce questionnement-là, mais ça revenait. Et puis, là, j'ai vu l'offre VIP passer. Puis là, j'ai dit, ah! Pour une fille qui a monté une entreprise traditionnelle, et là, me lancer dans une entreprise web, c'est un monde de différence. Puis, je ne connaissais pas ça du tout. Et puis aussi, au niveau de l'encadrement, c'est très différent. Ça fait que là, je me dis, ah! C'est un moyen de connaître la femme. C'est un moyen de baigner dans l'énergie de Marie-Hélène pendant une journée. C'est un moyen aussi de connaître, de prendre part à des outils fantastiques au niveau d'évolution d'une entreprise. Et puis, soit dit en passant, c'est des outils que tu nous donnes, qui sont grandement appréciés parce que tu l'as marché ce chemin-là avant nous. Et puis, c'est fantastique, là! Fait que, oui, j'ai hésité parce que, oui, il y a eu un coup qui est rattaché à ça, mais par contre, un coup que c'était encanché le mouvement, je n'ai pas eu d'hésitation. Et puis, quand j'ai franchi celle-là à ta porte, ça a fait « Wow! » Puis, tu veux-tu? Puis, moi, je me souviens parce que quand on s'est vus, ça a fait « Wow! » aussi. Donc, on était super contentes de s'en compter. Puis, peux-tu en parler, justement, de la journée? Qu'est-ce qui t'a fait dire « Wow! » parce que tu m'avais dit, puis c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, tu m'avais dit à la fin de la journée, tu m'as dit « Ça a tellement dépassé mes attentes. » Donc, on a travaillé super fort pendant une journée de temps. Qu'est-ce qui t'avait fait, justement, faire faire un « Wow? » Ton approche, ta simplicité, ta grande honnêteté, ton intégrité et tout ton bagage spirituel. Et surtout, ce qui m'a vraiment touchée profondément, c'est qu'on a un temps avec Marie-Hélène durant cette journée VIP qu'on appelle le « Hot Seat ». On a du temps d'allouer, 30 minutes pour chaque participant. Et puis, durant cette 30 minutes-là, ça nous permet de contacter vraiment le pourquoi qu'on va aller de l'avant. Qu'est-ce qui nous fait vibrer en dedans. Puis, c'est dans le fond, moi, j'appelle ça le « Bulldozer » qui fait que, regarde, c'est notre mission de vie. Puis, durant ce « Hot Seat », moi, ça m'a extrêmement touchée. J'étais très émue. Et puis, ça m'a vraiment connectée avec la mission de vie que j'ai apportée. Et puis, oui, c'était une révélation pour moi. Puis, je m'en souviens de ce moment-là, comme c'était hier. Parce qu'effectivement, l'émotion était extrêmement forte. Puis, c'est tellement intensif que c'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui était à l'œuvre. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on l'explique comme ça? C'est comme si c'était un concentré très fort d'énergie. Oui, effectivement, oui. C'est vraiment une belle journée. C'est une journée pour nous. Tu nous offres ça à nous. Et ce qui m'a touchée aussi, tu as dit, vous êtes les reines aujourd'hui. Ça fait encore plus… Wow! Fait que, tu nous as… Tu sais, je me suis sentie vraiment… J'ai senti que tu nous considérais comme des grands en partant. On débute une entreprise, puis on sait très bien que quand on débute une entreprise, bon, on n'est pas des reines en partant. Et puis, toi, tu viens défaire ce tabou-là, de nous donner en partant énormément pour faire monter cette confiance-là pour que ça devienne « Wow! » On est des reines en partant. Fait que l'on n'a pas le choix. L'entreprise va faire « Wow! » par la suite, là. Parce que tu nous assises tout de suite sur une confiance. Puis, oui, c'est un autre plus de cette journée de VIP. Puis, comment tu as trouvé ça, travailler de très proche avec moi? Parce qu'il y avait des moments aussi où je ne vous lâchais pas beaucoup. Tu sais, ça est temps, tu sais, puis dès qu'il y avait quelque chose, je le soulignais, je revenais, s'il y avait une croyance qui venait dans le chemin. Comment tu as trouvé ça, cette, tu sais, d'être chez moi, dans mon énergie, puis avec cette intensité-là de coaching? Parce que, tu sais, je le reference encore, il y avait beaucoup d'amour, mais je ne vous lâchais pas beaucoup. Il n'y avait pas tant d'espace que ça, là, tu sais, pour vous en aller dans des croyances ou dans des excuses ou dans des signes. Comment tu as trouvé ça, Dominique? Ben, moi, je trouvais ça correct. OK. Moi, je trouvais ça correct. J'étais prête à ça. Et puis, puis, ben, c'est un des pourquoi aussi qu'on fait une journée de VIP. C'est pour accélérer le mouvement. Oui. C'est qu'on ne perd pas le temps. Non. Puis, le temps qu'on est avec toi, ben, tu es extrêmement généreuse. Puis, aussi, oui, on donne, mais on reçoit énormément, là. Tu sais, on... Pour moi, c'était clair, là. C'était clair que tu m'accoterais, t'accoterais l'évolution de cette journée-là avec moi, puis que tu ne laisserais pas tomber, là, durant cette journée-là, au niveau de la prise de conscience puis au niveau d'intégration, là. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent, qui vivent, puis qui se disent, tu sais, je le fais-tu, ce sort-là, puis c'est quand même un bon investissement pour une journée. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui hésitent, puis qui se demandent aussi si ça va marcher pour eux autres une journée comme ça? Tu sais, est-ce qu'à la fin de la journée, je vais repartir avec mes résultats? Est-ce que mon outil, je vais avoir mes réponses? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, c'est assez de tourner en rond, puis passer à l'action. Dans le sens que, moi, par ma propre expérience, je tourne en rond un bout de temps. Ça fait partie de mon processus. Je regarde, j'observe, il y a de l'insécurité financière. Par contre, quand je suis décidée, je suis décidée. Je vois de l'avant. De ne pas hésiter. De ne pas hésiter parce que, en tant qu'entrepreneur et coach, et de gens qui veulent aller de l'avant dans leur vie, et je ne m'ai plus, c'est qu'on tourne en rond. En tant que coach, on tourne en rond parce qu'on n'a pas d'outil. Et puis, on hésite d'aller chercher de l'aide externe parce qu'on dit oui, c'est des frais. Puis là, dès qu'on va se dire, ben là, ça va me prendre combien de clients à réaliser ça et tout. Mais si on le regarde comme un investissement à long terme, puis pas long terme, ça rapporte dans le court terme, c'est pas cher. C'est pas cher parce qu'on va chercher l'expertise, on va chercher un guide, un guide qui est vraiment extraordinaire. On va chercher des outils d'évolution, des outils, des outils concrets que tu as expérimentés. Essai rare que là, regarde, c'est fait là. Tu nous emmènes ça, tu dis, regarde, c'est ça. Tu m'en pratiques. Et puis, ça nous apprend aussi à se reconnaître en tant que coach. On a tendance à donner beaucoup, puis parce qu'on a peur du manque, ben on va prendre un peu n'importe quoi, puis ça vient rabaisser la valeur du travail que l'on donne. Puis toi, tu remets ça d'aplomb. Fait que si ce n'est que pour ça d'aller te voir durant cette journée-là, ben moi, je dis aux gens, allez-y, ça vaut le coup, parce que c'est plus grand. C'est un geste grand qu'on fait pour soi. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la VIP pour toi? Ça a été quoi les résultats qui ont suivi? Les résultats qui ont suivi, ben c'est sûr que les journées qui ont passé, j'ai laissé décanter tout ça parce que, oui, ça avait bougé énormément pour moi. Mon corps, c'était... c'est sûr qu'il y avait plein de bulles qui montaient. Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai laissé reposer ça. Mais c'est ça. J'avais tous les beaux outils, mais il y avait toujours une voix qui montait qui me disait, non, une journée VIP, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, ce que dans mon cas, c'était la mise en action d'aller plus loin avec toi et d'entreprendre le programme business. Ça fait que j'ai entrepris le programme business à la fin de main. J'ai fait ma VIP au début. La fin de main, j'ai signé le programme VIP avec toi pour un an. Oui, le programme business, oui. Oui, un an avec toi. Ça fait que j'ai voulu encore avoir plus de Marie-Hélène. Ça fait que j'ai... Donc, j'ai adoré cette journée VIP-là. Ça fait que j'ai acheté encore plus pour aller plus loin dans le processus. Puis depuis que tu as commencé ton programme, c'est quoi tes premières impressions quand tu as rentré dans le groupe Facebook, quand tu as rentré dans la zone de membres? Ça a été quoi? Ça l'a été... Bien, c'est du nouveau parce que pour une fille qui a fait le business tout seule, c'est un nouvel apprentissage. Mais c'est extrêmement grand et sécurisant. Ce qu'on sait, c'est que c'est des femmes qui travaillent fort, eux aussi. C'est des femmes de grande expertise. Donc, on n'est jamais tout seul. On a un questionnement, tac, 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 on s'en va. Et puis, on s'en va sur Facebook, dans le groupe, et puis on sait qu'il y en a toujours une à l'autre bout qui va nous répondre, va nous donner un feedback. Ça fait que oui, on fait de la visite seule à côté de Notre-Di, en avant de Notre-Di, mais il y a toujours quelqu'un qui est à l'autre bout. Ça fait qu'on n'est jamais tout seul. C'est le plus de ce programme-là. Ça fait que Sylvie, je te remercie infiniment. J'invite les gens qui veulent en savoir plus sur les VIP de France, sur mon site mariehélèneresi.com, la page « Commencez ici ». Tout au bas, vous avez le forfait VIP. Et j'invite aussi les gens qui veulent en apprendre plus sur tes services, Sylvie, et qu'on approche auprès des femmes pour tout ce qui est d'abus. Parce que Dieu sait que tu as plein d'outils et tu as plein d'expertise dans ce domaine-là à te contacter personnellement. Alors, je vous remercie tout le monde, Sylvie. Merci beaucoup. Ça a été un privilège. Merci à toi et merci à tout le monde. Bye-bye.